Le gaz réchauffe l'axe Alger-Madrid. Tout à fait, l'Algérie retrouve sa position de premier exportateur de gaz selon le bulletin statistique de l'opérateur espagnol Enagaz. L'Algérie qui a fourni 29,2% des quantités de gaz importées par l'Espagne. L'Espagne qui a donc importé un total de 397 897 gigawatts de gaz naturel en 2023, parmi lesquels 116 282 dont 21 410 de GNL proviennent de l'Algérie. Avec ces chiffres, Hakim Bey, l'Algérie a réussi à détrôner les Etats-Unis qui occupent désormais la deuxième place suivie par la Russie. Des données qui démontrent une nouvelle fois que le gaz est un enjeu stratégique. Oui, avec l'Algérie qui accueille le septième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qui, je le rappelle, se tiendra du 29 février au 2 mars prochain. Un événement majeur qui pose la question de la possibilité de faire du GECF un OPEP du gaz. A cette question, Abdel Majid Attal, ex-ministre de l'énergie, se dit sceptique. On écoute. Je suis sceptique pour la simple raison que les politiques, les stratégies des pays membres ne sont pas les mêmes. Les alliances aussi ne sont pas les mêmes. Mais il devra de toute façon tenter de mettre en place une certaine cohésion entre les membres de façon à défendre cette ressource. De façon que cette ressource ne soit pas, par exemple, sujette à des événements ou, par exemple, des enjeux politiques qui puissent pratiquement déséquilibrer, en quelque sorte, les pays producteurs ou les pays possesseurs de ces réserves. Autre sujet, et cette fois-ci, c'est l'ADL qui lance l'opération de vente de gré à gré des locaux commerciaux et de services. Oui, dans plusieurs cités à ADL, dans différentes Willaia du pays, la préinscription se fait via son site web en cliquant sur la rubrique « Vente des locaux ». Les souscripteurs doivent se rapprocher des directions régionales ou des directions de Willaia de l'agence dans un délai n'excédant pas 48 heures à partir de la date d'inscription pendant les jours ouvrables, c'est-à-dire de dimanche à jeudi. Du nouveau dans le dossier de l'ouverture du capital des banques publiques. Tout à fait, Hakim Bey, le Crédit Populaire d'Algérie, le CPA, dépose sa demande d'introduction à la Bourse d'Alger et l'ouverture de son capital par appel public à l'épargne et à hauteur, je le rappelle, de 30% au niveau de la COSOB. Facilitation, exonération, les zones franches ont tout pour plaire. Nabila Houssin a création de ces zones franches, un dossier discuté lors de la dernière réunion du gouvernement. Oui, Hakim est un projet de loi qui est en cours d'élaboration dont l'objectif est de créer un climat favorable aux investissements, attirer les IDE et encourager les exportations hors hydrocarbures grâce à des incitations fiscales. C'est un sujet auquel s'est intéressé Mbou Kadoum ce matin. L'Algérie se projette dans un modèle économique ouvert et diversifié. La création des zones franches en fait partie, permettant des échanges commerciaux fluides avec les pays limitrophes et l'Afrique de l'Ouest et accompagner les acteurs économiques dans leur démarche d'exportation. Toufir Qahad Kril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Tous les pays du monde ont des zones franches pour pouvoir exporter et ramener une plus grande valeur ajoutée parce qu'on a un gain de distance. Premièrement, puisqu'on est à côté de la frontière. Deuxièmement, on a un gain financier parce qu'on a la douane qui est juste à côté. Vous avez tous les organismes, les impôts et tout ce qui s'ensuit juste à côté. Ça vous permet de faire votre petite usine juste à côté et vous permet d'exporter votre produit avec une plus grande marge. Il s'agit de simplifier les procédures des échanges internationaux à travers un large éventail d'incitations sous forme d'infrastructures et logistiques modernes et performantes, ainsi que des exonérations fiscales et des avantages en faveur de l'économie nationale. Boubkar Sallemi, fiscaliste. Les zones franches accordent beaucoup d'avantages en matière de fiscalité et de droits de douane qui baissent la charge fiscale et qui rendent l'exercice dans ces zones plus avantageux que l'exercice ailleurs, surtout vers le sud. Ça c'est une zone à développer parce que c'est la porte vers l'Afrique et c'est la porte de l'Afrique vers l'Algérie et vers l'Occident. Ça rentre dans les efforts fournis par l'État algérien aux opérateurs économiques algériens étrangers. Le renforcement des infrastructures portuaires est très important pour la concrétisation de cette démarche et la mise en place d'un environnement fiscal adéquat pour attirer les investissements. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un événement sportif, mais aussi un coût et des retombées économiques. Absolument, la Côte d'Ivoire qui accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a dépensé la coquette somme de 1,5 milliard de dollars. Une somme qui a contribué à la construction de 4 nouveaux stades, la rénovation de 2 autres, ainsi qu'à la réalisation d'énormes chantiers dans le secteur routier notamment, ainsi que d'autres infrastructures. Et ces infos et bien d'autres, vous pourrez les retrouver juste après cette rubrique économique avec Sidi Ahmed Fethi dans la spéciale Cannes. Merci à tout à l'heure Nabila.